Bonjour à vous les Vierges, je vous souhaite tous mes voeux pour cette nouvelle année 2024. Je souhaitais vous remercier pour votre fidélité, vos abonnements chaque jour plus nombreux. Et c'est grâce à vous que je continue à trouver la motivation pour vous proposer de nouvelles guidances. Donc un grand merci à vous et on continue ensemble en 2024. Alors sur votre guidance du premier semestre 2024, on avait pour le mois de janvier l'énergie du cavalier de coupe. N'hésitez pas à aller voir votre vidéo si ce n'est pas déjà fait. Vous pourrez visionner vos six mois de l'année. Voilà, donc l'énergie pour ce mois de janvier du cavalier de coupe. On est sur une victoire en amour, une conquête, une reconquête. Quelque chose qui vous passionne, qui vous séduit. On est peut-être aussi dans le domaine professionnel. Peut-être que vous trouvez enfin le travail qui vous correspond. Peut-être qu'au niveau familial, il y a une déclaration aussi peut-être d'amour. C'est-à-dire que vous avez peut-être des enfants qui vont se paxer, se marier. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ce mois de janvier commence bien l'année. On est dans l'énergie de l'amour, de l'affectif, de la séduction, du charme, de la tendresse et peut-être de la flatterie. Vous voyez, on est peut-être aussi sur de la reconnaissance. On vous remercie. On est sur cette énergie-là. Bon, très bien. On va développer cette énergie avec l'oracle G. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette énergie du cavalier de coupe ? Alors, c'est celle-ci. La lune. Alors, les phases de la lune. On peut être sur une durée, c'est-à-dire sur un mois, d'accord ? Un mois. Chaque phase de lune se renouvelle tous les mois, d'accord ? On est aussi sur l'émotionnel. Donc, l'émotionnel, l'affectif, les sentiments, d'accord ? On va être là-dessus. On est aussi sur la lune, c'est aussi tout ce qui est sombre, tout ce qui est la nuit, la nuit, tout ce qui n'est pas connu encore, d'accord ? Donc, peut-être des sentiments que l'on va vous déclarer parce que vous allez prendre connaissance, voilà, peut-être de certaines choses en amour, ok ? Bon, je vous rajoute une petite carte supplémentaire. Ouais, mais une, ça ira bien. Une seule. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour les Vierges ? Alors, on est sur... Waouh ! Les doutes, l'amour, mais les doutes. Comment j'aime ? Qui j'aime ? Comment je fais pour aimer ? Vous voyez, on est sur des questionnements sur l'amour. Est-ce que cette personne qui m'accompagne est la bonne personne ? J'ai peut-être des doutes à son sujet, vous voyez ? Ou alors, je suis célibataire depuis un moment, je ne sais pas comment trouver quelqu'un, par exemple. Donc, on est dans ce questionnement sur l'amour, en tout cas, d'accord ? Alors, avec le tarot des anges, on va aller voir une autre idée générale, on va dire, sur ce mois de janvier. Qu'est-ce qui vous correspond ? Allez, on est avec le roi de terre. On va nous parler de quelque chose de très... Alors, on est opposé, là, à l'affectif, aux sentiments. On est plus dans quelque chose de bien concret, de bien factuel. On est aussi sur le professionnel, sur le fait d'être généreux. Le roi de terre, c'est aussi quelque chose, une énergie de maîtrise, maîtrise des choses, maîtrise du professionnel. On recherche à peut-être être responsable de ses émotions, d'accord ? Bon, on nous parle d'une ère de réussite, d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Et on est sur le factuel, vraiment le factuel. Il y a vraiment quelqu'un, là, qui se présente à vous, je pense. On est sur une rencontre, les amis vierges, pour vous, au mois de janvier. Bon, un jeune homme, j'allais dire, oui, pourquoi pas, qui est très concret, très matérialiste, très... Ça va être factuel, c'est-à-dire, il est beau, il est physiquement... Enfin, vous voyez, donc, ça va nous amener des doutes sur notre émotionnel, sur ce que l'on ressent, d'accord ? Ok, bon, très bien, on continue, justement, avec le rêve du chaman. On va aller voir ce qu'il se passe au niveau du domaine de l'amour, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis vierges ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'ai deux cartes pour vous. Alors, on est sur le miroir de la transformation. C'est-à-dire que cette rencontre, elle va vous faire poser des questions, on l'a vu. Sur votre image, sur votre valeur, sur comment vous vous voyez. Est-ce que vous vous aimez ? Pour être aimé de quelqu'un, il faut absolument, auparavant, s'aimer soi-même, d'accord ? Si vous ne vous aimez pas, qui osera le faire ? Voilà. Donc, on est sur le miroir de la transformation. C'est-à-dire que je prends conscience par rapport à cette rencontre, par rapport à ce qu'on me dit de moi. On est peut-être sur des louanges, des reconnaissances. Peut-être qu'on vous parle avec le cœur. On vous parle de l'affectif, de comment vous êtes. On vous dit qu'on vous aime bien, vous voyez. Donc, ça renvoie chez vous une valeur, une image de vous. On va développer avec l'oracle G. Et on a aussi la croisée de mondes, c'est-à-dire se sentir bien dans deux états. On se pose la question. Voyez, on est en dualité. On a toujours une part d'ombre et une part plus lumineuse. Et puis, les deux se complètent. Les deux ne vont pas l'une sans l'autre, d'accord ? Et cette carte, elle nous parle de l'acceptation de se sentir bien dans deux états, c'est-à-dire dans la complétude, en fait. D'accepter notre part sombre et notre part lumineuse. Cette personne-là qui vient vers vous, elle va peut-être vous montrer qu'elle aime vos défauts. Voilà. Donc, vous allez être dans le questionnement de « Mais moi, je me vois différemment. Comment ça se fait qu'il aime mes défauts ? » Vous voyez ? On est un petit peu dans cette idée-là. Vous allez vous poser des questions sur « Mais comment ça se fait qu'il m'accepte comme je suis, par exemple ? » Vous voyez ? Bon, qu'est-ce qu'on met sur le miroir de la transformation ? Merci. Alors, on a le feu de la passion. On a le feu. Il y a quelque chose qui brûle. Alors, pour un homme, d'accord ? Mais c'est ce côté masculin, justement. Le côté masculin du roi de terre qui est vraiment là pour nous dire qu'il est équilibré, il est stable, il est factuel, il est dans sa réalité, ce roi de terre-là, d'accord ? Donc, il voit des choses que vous, vous ne voyez peut-être pas en vous, vous voyez ? Donc, il va vous déclarer sa flamme. Alors, pour les hommes vierges, bien sûr, c'est l'inverse. On a quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut être une femme, mais qui prend... Elle a l'énergie du masculin, c'est-à-dire qu'elle est dans l'action. Elle est dans le concret, vous voyez ? Elle est dans cette énergie masculine, en fait. Donc, elle va prendre les choses en main. Elle va faire le premier pas. Elle va être volontaire. Elle va déclarer son désir, vous voyez ? Bon, OK. Magnifique. Et puis, sur la croisée de monde, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, oui, parce que, voilà, on a l'hiver. C'est-à-dire qu'autant il fait chaud d'un côté, autant de l'autre côté, c'est gelé. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a très longtemps que je suis célibataire et que là, il y a quelqu'un qui sort de je ne sais où et qui nous dit qu'il est séduit ou qu'elle est séduite par notre charme, par notre manière d'être factuelle, justement, notre manière d'être terre à terre, de prendre soin des gens qui sont autour de nous. On a cette énergie du roi de terre, c'est l'énergie aussi du bon père de famille, vous voyez ? Donc, peut-être que cette personne, elle voit en nous une énergie où on prend soin des gens qu'on aime. Vous voyez le côté terrien un petit peu. Donc, pour nous, il y avait quelque chose qui était froid, qui était gelé. On avait peut-être mis de côté ses défauts, ses... Voilà, on n'était pas dans la recherche du désir, de la rencontre, de rien. On était dans un célibat bien ancré, peut-être. Et donc, cette personne, elle vient, en fait, dégeler. Elle vient mettre un petit peu de chaleur dans notre cœur, tout simplement. Très bien. Avec la triade, on va aller développer le côté familial. Merci. Elle a sauté. Le mensonge. OK. Est-ce qu'on a d'autres choses ? Eh bien, celle-ci. Et le silence. OK. Alors, deux cartes qui s'opposent un petit peu, enfin, qui s'opposent. Elles peuvent être complémentaires, bien sûr, mais là, il y a des mensonges. Il y a peut-être des trahisons. Il y a peut-être des compréhensions sur ce qui se passe au niveau familial. On a peut-être l'impression qu'on nous a menti parce qu'il y a eu des silences, en fait. Il y a eu des choses, des informations dont on n'a pas été au courant, d'accord. Donc, on est sur l'énergie du mensonge et du silence. On va développer, bien entendu, ce qui se passe là. On a l'impression d'être trahi, peut-être, par quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe sur le mensonge ? Mensonge, OK. Eh bien, on a ce verre cassé, là. Donc, on apprend une information qui nous bouleverse, peut-être, qui nous étonne. On nous apprend qu'en fait, on nous a peut-être trahi, qu'on nous a peut-être menti, d'accord. Et que, ouais, c'est le lingue, c'est des mauvaises langues qui étaient là, qui ont dit du mal de nous, qui nous ont critiqués, voilà. Donc, on apprend des mensonges, des critiques, des jugements dans le cadre familial. Et puis, on a l'énergie du silence à côté. Il y a des mauvaises langues autour de vous, les amis viages en janvier. Ouais, le silence. Le silence, regardez ces deux cartes. Moi, je vois, là, la bave du grapeau n'atteint pas la blanche colombe. Voilà. Donc, vous restez en silence. La vengeance est un plat qui se mange froid. Voyez ? Vous n'en tenez pas qu'à, en fait. Vous faites comme si de rien n'était. Et, ben oui, écoute, si tu as envie de dire du mal de moi, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Voyez ? C'est un petit peu ça. Vous, vous gardez cette énergie de l'oiseau qui est ancré avec ses ailes. Il a confiance en ses ailes. Et la branche peut casser. Ce n'est pas grave. Il sait qu'il peut se relever, qu'il peut s'envoler. Il a confiance en lui. Voilà. Donc, le silence, c'est ce que vous faites, en fait. Vous préférez ne rien dire, ne rien faire, plutôt que d'envenimer les choses, en fait. OK. On développe le domaine professionnel avec le Light Sears. Oui. Cette personne-là qui vient vers vous, cette relation, peut-être que ça ne plaît pas à votre famille. Donc, les gens, ils parlent sur vous. C'est peut-être ça, des mensonges, vous voyez. Vous apprenez qu'on a dit du mal de vous. Ah ben, là, encore quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, des critiques qui ne mènent à rien, qui ne sont pas constructives. Donc, vous êtes dans ce silence-là. D'accord ? Bon. Allez, professionnels, les amis vierges. On est sur quoi ce mois de janvier ? Qu'est-ce qu'on peut donner comme information ? Merci. Alors, le 10 de coupe. OK. Le 10 de coupe, c'est une énergie d'accomplissement. On arrive à un certain confort au niveau familial, au niveau de l'amour, au niveau d'une passion, dans un travail. On atteint l'apothéose. On atteint un certain niveau. On a peut-être une proposition de la place qu'on rêve d'avoir depuis longtemps, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. C'est un aboutissement. C'est une réussite. Dans le cadre, en tout cas, c'est du ressenti très, très positif, très, très riche, qui nous parvient, là, avec ce 10 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Niveau professionnel, il y a de la réussite, il y a de la victoire. On se sent bien. On est récompensé. On a du mérite, vous voyez. On est reconnu par notre employeur, par nos collègues, par exemple. Vous voyez, on est dans cette énergie-là de 10 de coupe. Et puis, on a l'énergie de l'escargot. OK. Donc, l'escargot, c'est, ben, j'avance tout doucement, pas à pas, sur mon chemin. Je prends mon temps. Je continue mon chemin, même si, voilà, il y a ça qui vient vers moi, mais même si on me bave dessus, parce qu'on a parlé sur moi, d'accord. On a ces énergies de critique, là, de mensonge, peut-être. Même si on me bave dessus, en tout cas, moi, je suis fière de ce que j'ai accompli comme effort, parce que je le mérite. Vous voyez, on est dans l'énergie de la récompense, là, au niveau professionnel. Bon, très bien, les amis. Et on termine cette guidance, les amis vierges, par un petit message du lâcher-prise pour vous. Allez, c'est celui-ci. Je sais que jour après jour, je me rapproche un peu plus de la sagesse. Et si nous nous efforcions de plus en plus souvent de voir l'extraordinaire qui réside dans notre ordinaire. Voilà, les amis, je vous laisse méditer avec ce message. Prenez soin de vous. Passez un très bon mois de janvier. Et je vous fais des bisous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada